Wesh les gars aujourd'hui toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Comment bien débuter clavier souris sur Fortnite Donc là vous êtes en train de vous dire Ouais encore une vidéo touche clavier souris Fortnite Mais vous faites que des vidéos touche clavier souris ou quoi ? Mais celle-ci sera l'ultime et la dernière Donc restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre Parce que cette vidéo on va tout vous expliquer en détail Que ça soit au niveau du matériel, des touches, des paramètres, de tout Ça sera pas comme les anciennes vidéos On montrait juste le placement de nos doigts, nos touches et tout Là il y aura vraiment tout Aussi si vous êtes nouveau et que vous êtes pas abonné à la chaîne N'hésitez vraiment pas à vous abonner avec la cloche Y'a vraiment du très lourd qui arrive Et si la vidéo vous a plu et vous a aidé N'hésitez pas à faire péter cette barre des likes ça ferait super plaisir Donc si cette vidéo vous aura permis de beaucoup vous améliorer clavier souris Et que vous avez des potes qui veulent s'améliorer clavier souris mais qu'ils n'arrivent pas N'hésitez pas à leur envoyer Peut-être que ça pourra les aider comme vous Et comme ça on pourra essayer d'aider un maximum de gens Parce que oui le but numéro 1 c'est essayer que toi qui nous regardes Que tu t'améliore clavier souris Ou même que tu veux rester manette juste que t'essayes clavier souris Et pourquoi pas que t'essayes de devenir polyvalente que tu saches jouer un minimum clavier souris Comme manette Du coup on a décidé de faire cette vidéo pour stopper toutes les questions qui disent Ouais est-ce que t'as changé tes touches Ouais est-ce que t'as un entraînement particulier pour t'améliorer sur Fortnite Est-ce que tu pourrais me conseiller un clavier Comme ça vous aurez plus besoin de nous poser ces questions qui reviennent assez souvent Elles seront toutes dans cette vidéo Et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous les dire en commentaire On like tous les commentaires Et ça sera avec plaisir qu'on essayera de vous répondre pour vous aider En tout cas désolé si l'intro elle est plus longue que d'habitude Mais en tout cas c'est vraiment important pour rappeler à tous les nouveaux Comme quoi cette vidéo elle est pas faite pour dire Ouais prenez nos touches prenez nos touches Non pas du tout c'est juste que moi quand j'ai débuté clavier souris Même avec Elliot je savais pas comment placer mes toits Quelle touche utiliser comment m'améliorer tout Du coup j'ai regardé une vidéo tuto et ça m'a beaucoup aidé Et vu que ça m'a beaucoup demandé je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo tuto Comme ça notre but les gars c'est d'aider un maximum de personnes A tous ceux qui commencent qui débutent de s'améliorer vite Et même de savoir comment utiliser un clavier Parce que les gars moi je m'en rappelle quand j'étais manette Et quand je suis passé sur scène je me dis Ah ouais mais c'est quoi ça tous ces boutons ça sert à quoi et tout Du coup bah voilà j'espère que la vidéo va vous plaire C'est directement parti pour la vidéo Let's go Non en vrai les gars on vous a menti hein Pour devenir graffeur à Fortnite y'a qu'une seule technique C'est tout simplement d'aller sur Fortnite D'aller dans la boutique d'objets en haut à droite T'arrives tu cliques sa charge Ensuite tu cliques en bas à droite sur soutenir un créateur Et tu rentres NFZ en minuscule ou en majuscule C'est la même Tu cliques sur accepter Et dès que c'est marqué en bas à droite soutenir un créateur NFZ Et que quand tu cliques sur un skin et c'est marqué cet achat aidera à soutenir NFZ C'est que c'est good Merci à tous Non en vrai les gars c'est parti pour tout vous expliquer Allez let's go Du coup cette vidéo elle va se passer en 3 parties Donc la première partie on va vous conseiller tout le matériel pour jeu clavier-souris Donc ça soit le clavier, la souris, le tapis de souris Tout ce qu'il faut pour commencer La deuxième partie ça sera comment placer ses doigts Les meilleures touches, les plus adaptées etc Et la troisième et dernière partie sera comment s'améliorer vite Les entraînements Et comment vite évoluer sur Fortnite En tout cas même si vous êtes un joueur manette et que vous voulez pas passer à 100% clavier-souris C'est toujours bon d'apprendre à jouer clavier-souris Car comme on peut le voir en ce moment Il y a beaucoup de joueurs pro comme Layzen par exemple Qui jouent manette Mais parfois ils s'entraînent à jouer clavier-souris Genre il n'y a pas longtemps Layzen il avait fait un live Où il s'entraînait un peu à jouer clavier-souris Que c'est toujours bon de savoir jouer clavier-souris plus manette Donc voilà comme ça on vous apprend les bases Et au moins t'auras deux possibilités C'est à dire si ta manette se casse tu peux jouer clavier-souris Et si ta clavier-souris se casse tu peux jouer manette Donc pour la partie 1 le matériel Donc le clavier, la souris et le tapis de souris Nous faut savoir qu'on est vraiment pas des professionnels Des claviers, des souris etc Mais on s'y connait assez bien pour vous en conseiller quelques-uns Donc on vous mettra quelques liens en description Donc en description on va vous mettre des claviers-souris de tous les prix Comme ça vous pourrez voir après vous en fonction de votre budget Lequel vous correspondra le mieux Après si vous débutez clavier-souris et vous avez un budget assez bas On vous conseille de prendre un pack avec clavier-souris plus tapis de souris Nous quand on a débuté clavier-souris on a pris un pack Spirit of Gamer Y'avait souris-tapis de souris plus clavier Et en vrai ça faisait le taf C'est vrai qu'il coûtait une quarantaine d'euros Et au final ça a vraiment été rentable Ça sert à rien d'acheter un Apex Pro D.K.L. ou un Ducky One à 200 balles dès le début Une chez Pro Wireless Parce qu'au final comme tout le monde tu débutes Donc il faut mieux y aller crescendo que de direct monter avec un bon clavier Après si t'as le budget quoi n'hésite pas Mais toi bien frérot Après les gars le clavier-souris c'est pas le plus important C'est que des détails vont évoluer comme votre setup Ça va évoluer crescendo crescendo Par exemple nous on a commencé avec un vieux clavier Que notre père nous avait ramené Il était ultra ancien Y'avait de la poussière et tout Le monteur vous affichera une photo à l'écran On a commencé avec ça Ensuite on a acheté un pack sur Amazon Spirit of Gamer Clavier-souris Tapis de souris Et je me rappelle mon père il nous avait envoyé une photo Quand on l'avait reçu Et franchement j'étais trop content J'avais le pouvoir enfin Traillard et tout J'avais l'impression d'être un vrai gamer et tout Ensuite je suis passé sur le clim chroma Puis le clim de miation Et enfin le SteelSeries Apex M750 Et c'est pareil pour les souris J'ai commencé avec la Spirit of Gamer Puis après on est passé sur la clim aim Puis après la Logitech G62 Spectrum Et là on a la Logitech G Pro Wireless Comme quoi ça sert à rien de brûler les étapes Vaut mieux y aller petit à petit L'oiseau fait son nid Et pour ce qui en est des tapis de souris Ça c'est trop simple Moi pendant 2 ans j'avais un tapis de souris XXL géant Qui m'a coûté 2€ T'as juste à prendre la taille qui te correspond Et ensuite le moins cher C'est simple Donc voilà n'hésitez pas à checker la description On essaiera de vous mettre un maximum de claviers Souris, tapis de souris de tous les budgets Et après faites des recherches vous-même Pour être sûr de prendre le bon périphérique Mais comme on vous l'a dit Pour débuter c'est pas le plus important Donc pour la partie 1 matériel c'est terminé Si vous voulez plus de détails N'hésitez pas à taper sur Youtube Quel clavier choix se dire pas très cher ou quoi Vous trouverez plein de vidéos intéressantes Où ils s'y connaissent forcément un peu plus sur le sujet Aussi les gars j'ai oublié de vous dire Mais vous pouvez prendre des souris spéciales pour gaucher Les claviers en fait Tu peux jouer même avec ta main droite sur un clavier Genre c'est pareil Mais les souris comme vous avez pu voir Avec les macros Bah vous pouvez prendre des souris spéciales gauchers Par exemple moi ma Logitech j'ai pro là qu'on a Et bah on peut jouer des deux côtés Là j'ai pas mis le bouton mais tu peux en mettre Et là y'a les boutons Perso moi je suis gaucher Je joue comme un on va dire un droitier Parce que pour moi ça change rien Comme ça les gars vous savez que c'est pas possible C'est pas parce que t'es gaucher Que t'es obligé d'avoir un autre clavier Une nouvelle souris Après je sais qu'il y a des potes qui en font Par exemple Yaya lui il joue avec Il joue bizarrement sur son clavier Il a une souris spéciale gaucher etc Mais en vrai Lilian lui il arrive très bien joué En étant gaucher En jouant comme un droitier Après c'est à toi de voir Si t'es gaucher En vrai c'est l'habitude quoi Bref on est parti pour la partie 2 Quel te choisir pour débuter Claver sur les souris fortnite Let's go Bon les gars c'est parti pour vous montrer nos touches Mais attends 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 Avant Lilian Y'a des gens qui nous regardent encore Mais qui sont pas abonnés Ah ouais ? Bah ouais les gars vous attendez quoi ? Abonnez vous avec la cloche Ça nous soutient énormément Y'a du très lourd qui arrive Et n'oubliez pas le petit pouce bleu Si ça va vous aider Bref on est parti On vous montre nos touches Allez c'est parti Du coup voilà les gars On est dans le setup Juste si vous voulez savoir Quelque référence de notre matériel ou quoi On a fait une vidéo setup Du coup n'hésitez pas à aller la voir Sinon si vous voulez savoir C'est quoi la référence de nos claviers Moi j'ai un 2K1 de mini Et moi j'ai un Style Series Apex M750 Et on a tous les deux des Logitech G Pro Wireless En souris Et sinon les gars j'ai une question Ça rend pas trop bien là les LED Avec les fleurs et tout Regardez comment ça rend bien Moi je trouve ça juste trop c'est Dites nous ce que vous en pensez en commentaire Bref on s'élonne du sujet C'est parti pour vous montrer nos touches Et comment le placement des doigts etc Donc pour cette partie Eliott il va se charger de plus vous montrer Moi je vais plus être en mode caméraman Et surtout que moi j'utilise les mêmes touches Donc ça c'est bien que moi je fasse pareil de mon côté Pour au final que je vous dise la même chose Donc voilà pour mon clavier Je sais qu'il y en a qui vont s'inquiéter Parce que eux peut-être que ça sera pas écrit Azurty là comme moi Ça sera écrit QWERTY C'est juste que votre clavier sera anglais Et pas français Donc voilà si c'est écrit Azurty C'est que c'est un clavier français Si c'est écrit QWERTY C'est que c'est un clavier anglais Du coup moi pour avancer J'appuie sur Z Donc comme on peut le voir ici Sauf que ça me fait juste avancer Regardez les gars Mais maintenant t'as une option sur Fortnite Où tu peux mettre une touche Et en gros ça te fait accélérer Genre en mode en appuyant juste sur Z Tu peux sprinter comme ça Sauf que moi les gars Quand j'ai commencé à jouer clavier sourire Elle existait pas cette option Donc avec mon dodo d'honneur Je sais pas comment il s'appelle J'appuie sur Z Et avec mon petit doigt J'appuie sur le bouton match Pour sprinter Comme on peut le voir maintenant Mais je vous conseille Vous les gars c'est plus simple D'aller dans les paramètres Vous cliquez là Hop Et là ça sera marqué Sprinter par défaut En gros vous activez Tac Appliquer Et là regardez Quand j'appuie sur Z Ça me fait sprinter quoi Comme ça ça vous enlève une touche Et ça sera plus simple En gros ça fait comme ça Là t'es toujours appuyé sur Z Tu veux tourner un peu à gauche Hop Tu veux tourner un peu à droite Droite Et si tu veux reculer Hop t'appuie sur S Donc en gros la touche juste en dessous Comme ça là t'as en mode Avancé Reculer Gauche Droite Faut te dire que ZQSD C'est comme les flèches T'avances Tu recules Tu vas à droite Tu vas à gauche Du coup quand tu places ta main sur le clavier Ça donne ça Un doigt sur Z Un doigt sur Q Un doigt sur D Le pouce sur la barre espace Et le petit doigt sur la touche mage La barre espace c'est pour sauter Donc comme vous pouvez le voir Espace Espace En vrai c'est le plus simple Tout le monde utilise ça Il y a vraiment Tout le monde utilise Donc voilà Ça c'est vraiment les touches de base Que les joueurs utilisent Tu avances Tu sautes Tu vas à gauche Tu vas à droite Tu sautes Moi j'ai l'habitude de sauter Tu vois pour esquiver les balles de snipe Mais voilà Là on va passer aux touches Qui sont un peu plus complexes Donc construire Prendre tes armes Etc Pour la pioche Moi j'utilise tout simplement Le bouton de la molette C'est à dire que quand tu cliques sur la molette C'est un bouton En fait la molette c'est un bouton Tu peux cliquer dessus Et vous allez voir Ça va sortir comme un bouton Et en mode moi ça me sélectionne ma pioche Regardez C'est à dire que je suis sur mes pubs par exemple J'appuie sur ma molette Tac ça me prend ma pioche Donc c'est vraiment très simple Quand t'es sur ton Quand t'es sur ton aéro quoi Tac Appuie sur le bouton Et ça va en vraiment deux secondes Et en vrai les gars c'est très efficace Donc moi les gars Pour prendre ma première arme Je clique sur E Donc comme ça c'est juste à côté du Z Je suis là Tac En mode là je suis là Tac Et pour ma deuxième arme J'utilise R Comme ça si tu veux switch PM T'as juste à faire Ça va super vite Et là t'as ta touche D Pour tourner à droite T'as juste à faire tac Et surtout que le pompe PM C'est juste à côté Et du coup tu peux switch très vite Normalement la plupart des joueurs En armes Vu que t'as 5 lot dans ton stuff Ils mettent 1, 2, 3, 4, 5 Mais nous on a mis des touches différentes Parce qu'au début vous voyez Y'avait le double pompe Du coup ER Tu switchais ultra vite Et tu faisais du sale avec Et surtout que là Pour cliquer sur 1 Je sais pas comment tu fais frérot Il faut avoir des longs doigts Là c'est vraiment des touches Même pas besoin d'avoir des longs doigts Tu peux le faire Ensuite pour la troisième arme J'utilise 3 Donc comme ça t'as ER Troisième arme 3 C'est juste à côté Ensuite quatrième arme Je te lise 4 4 T'as vu c'est juste à côté Et la cinquième arme Je te lise 5 Donc elle Elle est un peu plus loin Mais en vrai tu t'y habitues facilement Du coup je veux prendre ma première arme Tac Je veux prendre ma deuxième arme Tac Je veux prendre ma troisième arme Tac Je veux prendre ma quatrième arme Tac Je veux prendre ma cinquième arme Tac Donc se déplacer Avancer etc C'est carré Maintenant les armes C'est carré Maintenant on va voir tout ce qui est Inventaire Map Recharger etc Donc les gars pour recharger Moi j'utilise tout simplement T Comme ça t'es là T'es ER Et là juste à côté t'as T Genre en mode là t'es sur ton pompe Tac 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 Tu switch Bam tu recharges Genre je sais pas comment expliquer Mais quand t'as une PM vide C'est juste à côté en fait quoi Ça va vite Genre là t'es sur ta PM Merde elle est vide Tac C'est une touche juste à côté C'est vraiment très simple Tac tac Tu recharges Je me permets de couper Elliot C'était juste pour vous dire Là on vous montre un peu nos touches On essaye de vous donner des conseils Mais c'est très important C'est chacun vos touches Ça le dit souvent en commentaire Chacun vos touches et tout Mais c'est pour savoir Pour ceux qui ont vraiment pas d'idées Qui savent pas quoi mettre et tout Bah comme ça Vous pouvez utiliser nos touches Si vous avez pas d'idées C'est peut-être pas forcément les meilleures Mais en tout cas Elles nous conviennent Et ça a beaucoup aidé des personnes Qui nous disent Ouais je suis devenu grave fort à forte Une grâce à tes touches Donc merci beaucoup Donc si ça peut en aider plus d'un Je pense que ça peut aussi vous aider Après les gars Je vous conseille pas de faire exactement pareil Faites vraiment à votre sauce En fonction de vos doigts etc Vraiment Faites comme ça vous convient quoi Ensuite les gars Pour ramasser une arme Moi j'appuie sur F Donc c'est pour ouvrir une porte Ramasser une arme Tout ça quoi Utiliser Toi t'es comme ça T'es comme ça Y'a une arme Ouvre le coffre Ouvre le coffre T'es là comme ça Bam On la connait tous Cette situation T'arrives sur un toit Le premier qui ramasse l'arme F F F F Ensuite pour afficher la map Moi j'utilise tout simplement Cette touche Donc en vrai elle est juste à côté Ensuite pour afficher l'inventaire J'utilise cette touche Celle juste en dessous de la map Donc en vrai ça dépend Comment tu accèdes à cette touche Par exemple Léon lui il fait comme ça Et moi pas du tout Moi je fais comme ça Moi j'en ai même un stack Parce qu'en vrai les gars Moi j'ai pris l'habitude De mettre mes doigts Exactement sans regarder Genre en mode là je ne vais pas Je reprends exactement mes mêmes touches Et pour se baisser Moi j'utilise cette RL Mais si vous utilisez Z Pour sprinter Je vous conseille d'utiliser du coup Cette touche Mais pour moi si vous utilisez L pour marcher Et L pour sprinter comme moi Je vous conseille d'utiliser Cette touche pour vous accroupir Donc là maintenant On va passer à tout ce qui est Construction, Edit et tout Donc regardez Donc pour construire C'est pas comme sur ma nette Où tu dois appuyer sur rond Puis sélectionner la construction Que tu veux faire Là t'as juste appuyer sur la construction Que tu veux déjà choisir Imaginons moi là c'est le mur Je sélectionne mon mur par exemple Je clique Ça met sur mon mur Puis j'appuie sur clic gauche Pour le mettre Et voilà Ensuite pour Edit les gars Moi ce que je fais C'est que j'utilise G Donc en gros j'appuie sur G Ça m'ouvre sur les Edit Avec clic gauche J'appuie sur ça Par exemple Je vais Edit une fenêtre J'appuie une fois Puis je rappuie sur G Pour confirmer Tac Et ça me fait ça Ensuite pour réinitialiser Moi les gars J'utilise molette bas Donc je pense que vous devez le connaître Tous les jours que la vaisseurie Utilise ça Enfin la plupart 95% je pense Donc là c'est à dire Mon mur il est Edit Je veux qu'il redevienne normal J'ai juste à baisser ma molette Regardez Hop je baisse Et ça l'édite normalement On fait pareil Regardez les gars Il édite un mur Il fait glisser sa molette Vers le bas Et ça l'édite normalement Du coup bah ça c'est trop bien Donc ce qu'il fait les gars Par exemple là je fais une double édite Et bah là j'ai juste à réinitialiser Comme ça Et je peux remonter Voilà Donc je pense que vous avez dû apercevoir Mais ma touche que j'utilise Pour faire un mur C'est tout simplement ce macro Donc le premier Qui est le plus vers moi Pourquoi j'utilise le premier macro Parce que je trouve que c'est celui Qui est le plus proche Et en mode Souvent quand tu te fais tirer dessus T'as besoin d'avoir le plus de réflexes Après que tu mettes lui ou lui C'est pareil Mais moi c'est juste que je préfère Mettre un mur Avec le premier macro Et le deuxième macro Est fait pour mon escalier Donc comme ça J'ai juste à cliquer là Ça me fait un escalier Je clique là Ça me fait un mur Donc ce qui fait que je clique Sur ma première macro Hop ça mouvre mon mur Je clique sur ma deuxième macro Hop ça mouvre mon escalier Donc c'est vraiment très pratique Ensuite les gars Pour prendre mon sol J'appuie tout simplement sur X Donc mon petit doigt Qui est sur la touche D Et bah j'ai juste à faire comme ça Et vraiment ça va en deux secondes Après si vous voulez mettre C C'est à vous de voir Mais en vrai moi je préfère mettre X Voilà t'as juste été comme ça Tac Et ensuite les gars Ma pyramide c'est C Comme ça elle est juste à côté Et genre en mode Vous voyez quand vous voulez faire la double édite Où vous mettez seul chapeau Et bah au moins c'est juste à côté Tu mets ton sol Tu mets ton chapeau Tac tac Comme le double pompe quoi Et genre pour positionner un seul et un chapeau T'as juste à faire tac Tac Très simple Et pour la dernière construction Donc le piège J'ai appuie tout simplement sur A Donc vraiment c'est très simple Mon doigt qui est sur le cul C'est juste à faire tac Que sont les gars les pièges là T'en as plus trop en game Ouais vraiment Il te sert plus à rien quoi Et du coup si vous voulez sortir d'un but Là t'es bloqué comme ça T'as juste appuyer pour reprendre ta pioche Donc le bouton de la molette Hop Ou sinon t'as juste appuyer sur une autre arme Ou n'importe quoi Moi perso j'appuie sur ma pioche Après ça c'est des touches vraiment pas importantes Mais si quelqu'un les veut Parce qu'il sait vraiment pas quoi mettre Moi pour réparer mes escaliers Mes sols Mes murs Tout ce que tu veux Quand ils sont endommagés J'appuie sur V Et ensuite pour par exemple un escalier Quand je veux le faire changer de sens Sur la D J'appuie sur B Donc en gros ça me fait tourner Voilà j'appuie sur B pour tourner Et V pour réparer Mais après ça c'est en fonction de toi Comme d'hab tu connais Du coup voilà les gars On vous a montré nos principales touches Du coup si vous avez des questions En commentaire n'hésitez pas On répond à tout le monde On like tous les commentaires Voilà n'hésitez pas Si vous avez un doute ou quoi On y répondra Encore une fois les gars Ça c'est nos touches Et on vous les présente Mais utilisez les touches Qui vous confiennent le mieux Vous dites pas par exemple Ouais Non moi mon T c'est trop loin Mais Elian et Lilian Il l'utilisent Du coup il faut absolument Que l'utilisent Sinon ça va pas marcher ou quoi Non tu peux mettre une autre touche Frérot t'inquiète pas Vous pouvez utiliser de base une autre touche Mais n'hésitez pas par exemple A la échanger Et à mettre les vôtres En fonction de comment ça vous convient Et comment vous vous adaptez En fonction du clavier tu vois Et aussi dernière subtilité En gros là si vous vous demandez Ouais pourquoi il n'y a pas de chiffres Comme sur tous les claviers En gros c'est un TKL Donc à chaque fois qu'il y a un TKL C'est à dire qu'il n'y a pas de chiffres Et en gros le clavier il est plus petit Et je peux vous le cacher Que nous ça nous aide Parce que frérot On a ça d'espace On donne des coups de coude Alors avec un clavier Qui fait 3m30 Ça va être un peu chaud quoi Aussi il y en a beaucoup En commentaire qui me disent Ouais pourquoi il y a des gens Ils tournent leur clavier Tout comme ça Personne moi j'en fais partie Je tourne beaucoup mon clavier Et en gros c'est parce que Je sais pas C'est avec l'habitude Je sais pas moi J'ai de plus en plus Tourné mon clavier J'ai commencé je l'ai tourné un peu Ensuite de plus en plus De plus en plus Par contre il y a plus Il tourne pas du tout son clavier Genre moi les gars Je l'encline un tout petit peu comme ça Mais je l'encline pas vraiment Comme Lilian Lilian il est vraiment Les gars quand il joue Il est vraiment comme ça Comme ça Aussi les gars ça c'est un point fort Pour tous ceux qui ont des petites mains C'est vraiment plus court On a l'impression en fait Voilà c'est ce que j'allais dire En gros les touches Elles sont plus courtes je crois Mais voilà du coup Bah ça c'est bien Mais après je vous le conseille pas trop Genre si vous commencez Faut le faire petit à petit Parce que Ouais si vous commencez direct Comme ça les gars Vous allez devenir matrixé Ouais vous allez devenir matrixé Et je trouve ça fait Ça fait vachement mal au poignet Du coup commencez petit à petit Parce que sinon vous allez J'avais vachement avoir mal au poignet Et ça c'est vrai Parce que genre des fois Des fois je me dis Vas-y je vais le tourner beaucoup Et en fait j'avais super mal au poignet Du coup laissez faire Genre ça va être naturel Laissez faire petit à petit Et voilà Du coup les gars On est actuellement le lendemain En fait on vous a expliqué Toutes nos touches Mais on ne vous les a pas montré Sur Fortnite Parce que je pense Qu'il y en a qui vont les mettre eux-mêmes Mais s'il y en a qui ont vraiment du mal Et qui ne savent pas quoi mettre Quelle touche correspond à laquelle Etc sur Fortnite On va tout vous montrer maintenant Du coup les gars Ça c'est mes touches Donc si vous voulez les copier Touche par touche Je vous conseille Au fur et à mesure du temps Il y aura toujours des touches Que vous préférez Que moi j'aurais pas mis Donc je vous conseille après De les changer au fur et à mesure Genre en mode Si toi tu préfères mettre une autre touche A la place par exemple De modifier Ou d'une autre arme etc Je te conseille de prendre appui Sur mes touches Mais de changer au fur et à mesure du temps Avec ce qui s'adapte le mieux pour toi Et ce qui est le plus simple pour toi Donc ça c'est vraiment pas un truc Que c'est moi qui va décider pour toi Je te donne une base d'inspiration C'est à toi de partir avec ça Avec les bases Mais après c'est à toi de voir Les quêtes seraient plus simple pour toi Par exemple moi les gars J'ai renversé le F et le G Parce que je trouvais que le G Il était trop loin pour modifier Et le F il était plus proche Du coup bah je ramassais avec G Et j'éditais avec F Parce que je préfère Et j'ai des plus petites mains qu'Eliott Donc voilà mettez pause Je vous les défile une par une Donc voilà Tac 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 Après les gars les trucs comme Je sais pas Imaginons écrire un message Placer un marqueur Ça c'est vraiment à toi de voir Tu vois mais ça c'est Il touche pas très très importante On va dire Voilà pilote Écrasé, klaxonné En tout cas je crois que quand tu les mets Genre après elles se font toutes seules Ouais Créatif en placement Ça c'est même plus utile C'est les trucs de créatif du tout Donc voilà Ouais comme ça vous avez un petit ordre d'idée Ensuite là on va vous montrer notre sensibilité Par contre la sensibilité Là on va vous la montrer Pour vous dire Pour ceux qui veulent Etc Pour ceux qui veulent savoir Pour donner un ordre d'idée Mais c'est vraiment Vraiment pas à prendre en compte Parce qu'en fait Au final peut-être que moi je mets ça Mais genre comme mode Toi t'as le quadruple de mes DPI Sur ta souris Parce que c'est en fonction de la souris Les gars il y a pas les mêmes DPI Par exemple là tu crois qu'il en a Enfin peut-être que lui il en a 800 Peut-être que moi j'en ai 1200 des DPI Donc ça veut rien dire Moi j'ai pas la même sensibilité Mais voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée Mais nous on met ça Donc c'est à peu près ça Les bases Mais après les gars Faut vraiment voir avec vos DPI Et pour ceux qui savent pas c'est quoi les DPI En gros c'est la sensibilité de ta souris Que tu peux changer normalement Donc voilà En gros tu peux avoir une grosse sensibilité Sur ta souris Et une base sur Fortnite Et moi les gars J'ai un milieu sur ma souris Et un milieu sur Fortnite Donc ça dépend Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée Mais vraiment la sensibilité Prenez celle qui vous correspond le mieux Parce qu'il y en a qui vont jouer une grosse souris D'autres une plus basse Par exemple Là on est joué avec une souris 30 fois plus basse que moi Vraiment elle est beaucoup basse Comparé à moi Donc vraiment ça c'est à vous de voir les gars Voilà les gars On vous laisse avec la suite Et si vous êtes nouveau N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche Et de lâcher votre plus gros pouce bleu Ça fait plaisir Du coup c'est parti Je vais vous faire des petits plans stylés Des doigts d'Eliott Qui est en train de faire des edits Et tout Sur le Fortnite Comme ça vous pouvez voir un peu ses doigts Qu'est-ce qu'ils font Son Spider-Man Voilà Du coup une petite handcam Let's go Donc pour s'améliorer vite sur Fortnite Il y a deux étapes La première étape S'entraîner sur le jeu Choisir les bonnes maps Faire les bonnes activités et tout Et la deuxième étape Une qui est vachement sous-côtée C'est le mental C'est à dire qu'il faut être persévérant Et jamais lâcher Que ce soit dans la vie Ou même en étant claire souris Là vous allez dire Ouais mais tu faut pas Lâcher Faut être persévérant Mais tu compares avec un clavier souris Ouais mais ça peut être un but Dans toute la vie Par exemple moi je me suis dit J'ai eu un coup de tête Je jouais avec mes potes A la manette sur Patreon Je me suis dit Mais pourquoi pas essayer De jouer clavier souris Parce que les gars moi Je suis vachement curieux Et c'est de nouvelles choses C'est de nouvelles expériences Tu découvres de nouvelles trucs Et c'est des défis Tu vois à l'époque Il n'y avait pas trop de gens Qui jouaient clavier souris Tu te dis Ah ouais Est-ce que tu vas réussir A jouer clavier souris Avec des boutons C'est un nouveau truc Et pour moi c'est un nouveau challenge Et c'est super enrichissant Et bien Au début ça va être très dur Et c'était pareil pour nous C'est sûr que tu vas pas commencer A faire des quadruples De faire des top 10 A la World Cup Mais c'est sûr que tu vas commencer Tes bottes vont un peu se moquer Tu vas arriver Tu vas te faire détruire T'arriveras pas Tu vas te le voir tout le temps Moi au début les gars J'ai dit Vas-y c'est bon Ça me saoule Je retourne ma nette Et Lyon il disait Non vas-y reste clavier souris Tu verras ça va payer tout Et au final les gars Quand tu joues Tu joues Tu joues Au final ça va marcher Donc n'abandonnez pas Si vous commencez clavier souris Vous pouvez tous y arriver Sinon on y est arrivé Que pourquoi pas vous Et même les gars Cette mentale Faut la garder dans la vraie vie aussi Parce qu'elle est vraiment très importante Du coup pour la deuxième étape Je vais vous montrer Des petites activités en créatif Que tu peux faire Pour t'améliorer assez vite et tout Parce que là A l'époque Tu pouvais faire que des games Sur Fortnite Mais ça sur une game De à peu près 20 minutes Tu fight que pendant 5-7 minutes Du coup tu peux pas T'enrichir beaucoup Du coup je vous conseille Vraiment le créatif Là ils ont mis le créatif Le créatif T'es en constante Pendant 100% Tu fais des edits Tu fais du fight et tout T'as vraiment beaucoup de choix Donc c'est ce qu'on va vous montrer maintenant En allant sur le créatif On va vous montrer des maps Qu'on vous conseille Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et tout J'ai envie de vous dire On se retrouve sur Fortnite C'est parti On est directement sur le lobby de Fortnite Du coup comme je vous l'ai dit Pour moi c'est mieux de faire du créatif Parce que t'es 100% En mode fight En mode build et tout T'as un fini de build Tu peux vraiment t'entraîner à 100% Au lieu qu'en game Tu sois toujours en train de farmer Te loot etc Et que t'es un fight Toutes les demi-heure Mais après les gars Quand vous aurez pris un petit niveau Ça sera toujours bien d'aller en game Pour affronter des vrais joueurs Parce qu'après Tu fais que du créatif Tu vas devenir un créatif horaire quoi Bref On est parti les gars On lance le créatif Et je vous vois Vous inquiétez De dire ouais Mais moi je suis souvent solo Du coup je pourrais jamais m'entraîner En créatif Face à des vrais mecs et tout Vous inquiétez pas On vous a réservé Plein d'activités Pour vous améliorer Avec des vrais mecs en face Mais en créatif Genre en matchmaking et tout Donc vous inquiétez pas Donc là je vous conseille A chaque fois que vous jouez les gars Pour vous chauffer Et même pour vous entraîner Toujours Vous lancez une petite map Edit Ou soit la map BHE Donc je vais vous montrer tout de suite BHE Donc B-H-E 1v1 bullfight Je pense que vous devez tous la connaître Donc le code est juste ici De toute façon on vous l'affiche à l'écran Donc c'est vraiment une map cool Que ce soit pour 1v1 bullfight Ou même pour t'entraîner tout seul Il y a les derniers pompes etc Après moi ce que je kiffe sur cette map C'est qu'en fait Bah déjà tu peux jouer avec tes potes Jusqu'à 16 Tu peux faire des bullfight Et en fait t'as ta bulle délimitée T'as toutes les armes du jeu Et tu peux vraiment Bah faire ce que tu veux Tu peux faire des masséties Partir en bullfight Solo Genre à faire du solo bull Et tout Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux Donc voilà les gars Regardez vous spawnez là Y'a plein d'armes Y'a un infini Tu vois moi par exemple Je prends un space ledge Une scar ledge Et un grappin Et là t'as tout simplement Encore des armes Et là si vous vous demandez c'est quoi Là t'as un terrain pour bullfight Donc en fait t'es comme ça Tu peux bullfight Et ça c'est pour reset tous les builds Donc en imaginant Tu fais plein de murs Plein de murs Plein de murs T'as la flèche de tout casser Et bah t'as juste à la redescendre en bas Hop et ça casse tout Donc en vrai là les gars Ça c'est plus pour s'échauffer Faire du solo build Ou même faire du 1 vers 1 bullfight Contre tes potes Mais en vrai si tu veux t'échauffer En solo build Je te conseille de prendre cette map Tu peux monter haut C'est bien et tout Ensuite les gars Je vous conseille aussi De faire beaucoup de maps édites Y'a les maps raiders Y'a les maps par exemple édites Je sais pas De le bouseux et tout Donc recherchez sur google Ou même sur youtube Vous tapez map édites Pour s'entraîner Et y'en a plein Dont celle de raiders Donc si vous trouvez sa chaîne Il fait beaucoup de maps édites Très très cool Y'a des doubles édites Y'a des triples édites Y'a des trucs pour faire des doubles édites Comme ça Ou vous pouvez même les créer vous même Genre là t'arrives Tu fais deux sols escalés Là comme ça Et tu t'entraînes à édites Et même pas besoin de faire gravide Genre en mode Comme ça Tu peux faire doucement Tu t'entraînes Tant que c'est fluide C'est carré Et après la vitesse Elle viendra petit à petit D'ailleurs tu devrais continuer A t'entraîner Parce que là La fidélité Elle est pas du tout là Bon les gars C'est parti Je vais édite le plus vite possible Let's go Bon les gars J'ai essayé de faire le plus vite possible Vous êtes prêts ? Ah non Du coup là les gars On vous a montré un peu une map Qui pouvait tout faire et tout Pour jouer avec vos potes Vous entraînez Mais sauf que Si vous êtes tout le temps tout seul Ou vos potes sont trop chauds Du coup ça sert à faire S'il y a des bullfight contre eux Et vous vous retrouvez tout seul A faire des solo bulls A chaque fois et tout Et vous vous ennuyez Bah je vous conseille tout simplement Regardez dans le mode créatif Vous pouvez aller là En gros les gars Quand vous rejoignez le créatif Là tu peux mettre des maps et tout Et il y a toujours un coin Où genre il y a 3 failles Il y a top combat area Tout practice area Tout varité area Excusez moi pour mon accent anglais Mais voilà quoi Et du coup Tu rejoins tout practice area Et en vrai les gars Regardez il y a plein de trucs Genre mode Tilted zone wars C'était en zone wars Avec 16 plus d'autres personnes T'as bullfight Tu peux faire un bullfight Contre un autre mec Ensuite t'as Bah un v1 bullfight Encore contre un autre mec C'est la même map C'est la BHE Ensuite t'as les 3v3v3v3 Qu'on fait souvent souvent en live Je pense que si vous passez sur nos lives On fait souvent ça Donc n'hésitez pas à vous abonner En activant la petite cloche Pour être au courant de nos futurs lives Et vidéos Et comme ça vous pourrez nous voir Quand on fera du 3v3 en live Ensuite vous avez du 2v2 boxfight Et du 2v2 réalistique Donc franchement t'as le choix Si t'as pas de potes Ça te lance tout simplement Un lobby en matchmaking Où tu peux rejoindre des gens Par exemple je vous montre Là t'arrives Je rejoins 3v3v3 Donc là je suis là Je t'acharge Hop les gars on est en matchmaking Mais on n'oublie pas les bonnes habitudes Hop soutenir un créateur N, A, Z Accepté Du coup t'es là Tu spawn ici Tu peux juste monter ici Pour te prendre d'autres loot Par exemple tu prends des grenades Une carabine D'autres potions etc Puis après t'arrives Et là tu rentres dans le combat Et là tu peux fight tout le monde Y'a 4 teams différentes Et dans les 4 teams C'est proposé de 4 joueurs Du coup bah c'est grave bien On est beaucoup Ensuite nous on fera à chaque fois La carabine et les grenades répulsives Parce que la carabine Tu peux faire plein de nos scopes Les grenades répulsives Tu peux bien aggro Genre ça évite tu vois De te déplacer dans toute la map Et franchement c'est super cool Je trouve que tu prends beaucoup de level Mais ouais mais après Nous on vous conseille les gars Si vous faites cette map De prendre que des armes Qui sont dans le jeu Et prenez pas de carabine Pour tenter des nos scopes Parce que si ils sont là Pour s'améliorer Et qu'ils tentent déjà des nos scopes Ça va pas très bien marcher Mais voilà tu peux te fight Tu peux faire plein de trucs Et c'est vraiment cool Y'a plein d'autres modes de jeu comme ça Des 2v2 box fight Des 2v2 réalistiques De tout Donc n'hésitez pas Allez tout tester Y'a vraiment beaucoup de trucs Qui peuvent vous intéresser Qui peuvent vous faire évoluer Très très vite Donc voilà j'espère qu'au niveau Des entraînements On commence à améliorer vite Sur Fortity etc Ça vous aura aidé Je pense qu'en vrai Si vous suivez bien nos conseils Ça peut vite vous aider De toute façon les gars Y'a pas de grosse grosse technique A voir Faut passer du temps de jeu Charbonner Faut rien lâcher Tu vois c'est comme dans la vie Tu vas pas cligner des doigts Tu l'enseignes de 3v3 Et tu vas devenir mon graal Y'a du charbon derrière Y'a de l'entraînement Et surtout les gars C'est plus tu passes de temps Plus tu seras meilleur Genre en mode C'est plus le temps que tu passes Donc en vrai plus tu joues Plus tu seras meilleur quoi Bon bah voilà les gars J'espère en tout cas Que vous avez kiffé cette petite vidéo C'est sûr qu'on a oublié des trucs Donc si on a oublié des choses Et que vous avez des questions N'hésitez pas à nous les dire en commentaire On vous répondra avec plaisir Et si on peut vous aider On le fera Et n'hésitez pas Si la vidéo vous a plu Ou vous a aidé A mettre un maximum de pouces bleus Abonne toi si t'es nouveau Y'a plein de lourdes vidéos qui arrivent Active la petite cloche ici Pour recevoir la notification Quand on sort une nouvelle vidéo Ou bien quand on est en live En tout cas pour l'ultime vidéo de la série J'espère que ça aura mis fin A tous vos doutes Et que toutes vos idées seront claires Et que vous allez devenir Les meilleurs joueurs Fortnite possibles On croit en vous les gars Donc lâchez rien Vous allez devenir des monstres Et si cette vidéo vous a beaucoup aidé N'oubliez pas de la partager Ça pourra en aider plus d'un Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin On se dit à très bientôt Pour de prochaines vidéos Et prochains lives C'était Elliot Et les lions Allez t'ai 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 Peace les potes Sous-titres par Juanfrance